Donc voilà, je suis entre Étupe et Alangeois sur l'Eurovéloroute avec un revêtement expérimental, je dis bien expérimental, que le conseil général du Doubs a décidé d'apposer. Donc en rouleur, je dirais que au bout de 2,3 km, ça tirerait tous mes pieds, ça vibre impossible. Les vélos disent que c'est pas très bon non plus, même si eux, ils ont des grandes roues. Donc, j'ose espérer que l'expérimentation ne sera pas prolongée sur les vélos du Doubs, en disant, ouais c'est super, on fait des économies, 75 000 euros pour cette option, ce kilomètre 300. Alors, je recommande donc du voleur à ce que le recrutement du Macadam soit reposé, sans aucun problème, puisque la sous-touchée est posée. L'autre solution, c'est celle que j'ai adoptée, de faire demi-tour et de passer par la route de la zone industrielle des Tuples. Avec beaucoup plus de risques, puisque circulent là les camions, les voitures, les vélos, puisque eux ont décidé déjà de passer par là. Et je pense, je n'espère pas, qu'il n'y aura jamais d'accident à cause de nous. Voilà, Monsieur le Conseiller Général, la vision que le Roller et le Vosoco Roller Club Vitesse vous incontrent à revenir en arrière. Merci. Bon, là, il y a un petit cyclable. Bon, il ne nous éviterà passer sur la route. C'est fini, au maximum. C'est fini, au maximum. Voilà. La zone industrielle, une liste, dont un trottoir, on ne sait quoi, existe. La seule industrielle est Sous-titrage ST' 501